Solidarité scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. A suivre également sur Facebook, sur la page de Total Sport. Sur Total Sport, Mesdames Messieurs. On va d'ailleurs commencer ce direct avec l'avant match, bien évidemment. Et surtout vous remontrer ce qui s'est passé pour les deux formations qui vont s'affronter aujourd'hui ici à Saint-Anne lors de leur dernière rencontre. Les grands moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. Donc quelque part, l'une des deux équipes pourrait antiger et profiter cet après-midi, mais ça ne nous donnerait pas en tout cas un gage de participation. Chaque match c'est un tournant, puisque les choses sont tellement serrées que je crois que ce sera un tournant jusqu'à la fin, peut-être moins pour la SS qui a déjà quelques longues d'avance. Après, pour l'un autre, je sais que ça sera jusqu'à la dernière journée, puisque nous sommes dans un peloton où nous chassons la première, le premier qui sera, ça ne devrait pas la capte. On rencontre tant attendu le sommet de cette 16e journée du championnat. Et bien, on va débuter. Allez, corner pour la solidarité scolaire. Ouais, Jean-André qui joue derrière, attention à ce centre maintenant. Oh là, attention et c'est... Oh là 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 là, incroyable, incroyable ce qui vient de se produire avec cette occasion, on va dire, presque toute faite avec ce coup de billard, cette balle qui revient dans les pieds de Raphaël Mirval et qui à bout portant trouve la parade exceptionnelle alors qu'il était à terre de Kevin Ajax. C'est donc une première grosse, grosse occasion pour la solidarité scolaire mais qui n'en a pas profité sur ce coup-là. En tout cas là, il s'en est fallu moins une et heureusement que le capitaine, le gardien pardon, de cette formation était veillatif. On n'arrive pas à remettre une seule caméra, bon. On va faire comme ça, avec une faute en milieu de terrain. On va faire comme ça. Attention, avec cette fois cette occasion pour le CSM et l'ouverture du score par Ronald Vindex. But pour le CSM, marqué par Ronald Vindex. Et c'est fini sur cette victoire sur le plus petit des scores du CSM. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. On va donc voir son retour de Puerto Rico de la ligue des clubs champions de la Caraïbe. La prestation, la dernière prestation, la première d'ailleurs depuis son retour de l'AS Gauzier. C'était également la semaine dernière et face à cette même équipe. Et là c'est le final whistle, AS Gauzier. Vous pouvez voir le relief et la joie sur leurs faces. Ils finissent ce tournement en 3rd place. Ils ont fait ça avec un bench qui n'a jamais fait plus de 2 joueurs. Ils ont battu et ils sont les 3rd place finishers de la 2022 CAC Caribbean Club Shield. Encore une fois un exploit, un match de folie, les garçons ont été héroïques. On a mis en place une tactique différente que lors du dernier match. Bien évidemment avec un peu plus de velléité offensive puisqu'on devait gagner ce match-là. Heureusement on trouve l'ouverture sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Un beau but de Nanky. Et derrière on a le plus beau but du tournoi avec Ronan à peu près à 35 mètres. J'invite tout le monde à regarder ce but. Et voilà derrière on a été super solide. Les garçons ont été héroïques, nous on dépensait sans compter. Et tout le mérite leur revient puisque franchement aujourd'hui on est fiers d'être Guadoupéens. Au final on a qu'une seule défaite contre l'Inter qui est un adversaire qui nous était supérieur. J'espère que cette aventure n'est qu'un avenir serein pour l'AS Gauzier. Et l'avenir serein de l'AS Gauzier sans jeu de mots hein Olivier. Cet avenir serein gauzierien donc pourrait bien passer par le retour au quotidien du championnat. D'ailleurs lorsqu'ils accomplissaient cet exploit caribéen, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, les gauziariens récupéraient de points perdus sur tapis vert. Encore un dossier mal ficelé par la Ligue et retoqué par la 3F. Franck César de RCI nous explique tout. Et bien la commission des règlements et contentieux de la 3F a remis à son tour au tapis les membres de la commission d'appel de la Ligue de la Guadeloupe de football dans le litige qu'il opposait à l'AS Gauzier car la commission nationale reprend dans un des considérants et rappelle que contrairement à ce qu'avait affirmé la commission d'appel de la Ligue guadeloupéenne de football, on ne pouvait reprocher à l'AS Gauzier une absence de préparation de la FMI en amont du match car d'après l'historique des manipulations effectuées sous la tablette, le nécessaire avait été fait par l'AS Gauzier la veille du match. Ensuite la commission rappelle que l'AS Gauzier ne pouvait valider la composition FMI du fait que la licence du joueur Karim Loubin n'avait pas encore été validée par la Ligue guadeloupéenne de football le jour de la rencontre ce qui l'obligeait à recourir à une feuille de match papier puisque le joueur cité en référence pouvait prendre part à la rencontre. En conclusion, la commission fédérale infirme la décision de la commission d'appel de la Guadeloupe qui avait donné match perdu sur tapis vert à l'AS Gauzier et revient au résultat acquis sur le terrain, c'est-à-dire victoire de l'AS G 3 buts à 2 face à l'AS GVH, une situation qui fragilise encore une fois les membres de cette commission d'appel régionale de l'ALGF. Tout est relancé pour cette fin du championnat. La fin du championnat qui est le refus central mais ce qu'on peut déplorer, Richard, déjà, c'est que la rencontre va débuter avec 13 minutes de retard. Richard, ce n'est pas acceptable. Match replay Attention là, avec Erwin, il est passé ! Et il ouvre le stand ! Ouverture du score pour l'AS Gauzier ! Goooooooool ! Goooooool ! Goooooool ! Et donc, couverture du score pour l'AS Gauzier dans cette rencontre phare, on va dire, de cette journée en retard, puisqu'on joue la douzième journée en retard ce soir. Un joueur ! Match replay Et l'égalisation ! Le bien, le viardeau ! Goooooool 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 ! Hohohohohoho ! Super ! Avec le... L'avantage pris ! On va le revoir au ralenti ! Là, c'est ça, mec ! Tu ne l'as pas loupé, hein ! Ah ouais ! 51ème ! Ouais, on le voit sur la deuxième fenêtre ! On l'a vu sur la deuxième fenêtre ce but. Ah il était beau hein ? Un coup de boule comme on dit là, magnifique. Il était beau hein ? De Monsieur Livier Seurent. Il a placé la balle en au bon endroit et au bon moment. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. Livier Seurent de nouveau qui va peut-être embarquer son effacé. Non, il s'est fait embellir là, il va revenir sur Belcourt. Belcourt, Montalou, qui est le chercheur, qui trouve directement Gouniguez. Et là encore, avec Oguilus. Oguilus, Oguilus, Oguilus ! Le troisième, Oguilus ! Le troisième ! Oguilus ! Oguilus ! Oguilus ! Oguilus ! Oguilus ! Oguilus ! Il est beau, il est beau. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, puisqu'il venait de derrière sur ce 100 en retrait imparable. Ouais, ouais. Le 100 en retrait et sa reprise qui a été contrée deux fois. et pris à revers Christophe de Nice Voilà donc pour les deux dernières rencontres des deux formations on vient de voir la nette victoire et la belle victoire de l'Est Gauzier face au CSM 3 buts à 1 et par la suite, enfin avant on a vu la victoire 1 à 0 du CSM face à la solidarité scolaire ces trois là sont indissociables visiblement en ce moment puisqu'ils s'affrontent notamment et se battent pour ces notamment deux premières places actuellement c'est la solidarité scolaire qui est en déplacement ici à Saint-Anne qui est première et leader de cette poule B deuxième le CSM, troisième et justement l'Est Gauzier et quatrième l'USBM en embuscade bonsoir Franck César bonsoir Richard ce qu'on peut dire c'est qu'il y a deux matchs en jeu cet après-midi dans cette poule B des matchs en retard absolument deux matchs en jeu comme vous dites déjà ici qui est au stade de la Vallette à Saint-Anne où nous sommes là en direct pour le match S-Gauzier solidarité scolaire ça va être le fil rouge de l'après-midi puisque c'est le gros match vous l'avez dit la solidarité scolaire qui est leader du championnat avec 50 points et l'Est Gauzier 3ème avec 47 mais en cas de victoire de l'Est Gauzier puisque l'Est Gauzier a battu également la formation du CSM pour récidiver aujourd'hui ici les joueurs qui arrivent à l'instant même sur la pelouse accompagné du trio arbitral et on va revenir peut-être après sur le classement mais voyons rapidement la composition des deux équipes en commençant par la solidarité scolaire avec Louis Calbon dans les buts en défense il y a Roselay Lina Epineau trois défenseurs au milieu de terrain on retrouve Lugien il y a également Saint-Maximin Morgan Saint-Maximin qui est le capitaine de cette formation en pointe 3 il y a Fabien Giraud il y a Joseph Lucas Audend et les deux attaquants Jean-Drey et Mirval les remplaçants qui a vu et a Philippe et Atlan Guédu et David Didier le deuxième gardien de l'SS c'est sûr qu'il y a du beau monde côté point 3 pour engranger les 4 points de la victoire car c'est important disait Fabrice Soto pour se replacer et rester bien en tête de classement car il va y avoir deux matchs et deux derniers matchs assez compliqués parce qu'il y a déjà dimanche prochain le Sigoko et le dernier match et bien la solidarité scolaire va affronter bien évidemment l'USBM qui est également en course pour une qualification au playoff alors du côté de Les Gozi on l'a dit Les Gozi qui accueille cet après-midi la formation en point 3 on a dans les buts Alan George qui est le troisième gardien des requins en défense il y a Belfort il y a Bozius il y a un homme qui sourit et Vence Philippe qui est le libéraux en quelque sorte alors que dans le milieu de terrain on a bien évidemment Auden il y a Lino il y a Rodriguez Popot et les deux attaquants Aurillus qui va très bien on l'a vu c'est un garçon qui a beaucoup de talent qui s'est bien illustré devant le CSM le mercredi prochain donc on s'attend à avoir un gros match également de ce garçon il est Aurillus alors que les remplaçants sous la bande-douche on a Prudan il y a Cheno il y a Luba James et Rampart voilà un petit peu pour la composition des deux équipes moi je disais la solidarité scolaire qui est leader de ce championnat de Régional 1 Vito et l'Est-Gosier et qui est bien évidemment le troisième on va voir les joueurs de l'Est-Gosier qui est dans une forme de considérable pour essayer de se remotiver davantage et ce sera peut-être pareil côté gosérien les gosériens qui évoluent aujourd'hui en blanc puisque l'Est-Gosier puisque la solidarité scolaire qui évolue en rouge et bleu c'est quelque peu la même couleur de l'Est-Gosier donc l'équipe qui reçoit est obligée de changer de maillot c'est un petit peu le règlement dans le championnat ce qui n'est pas le cas en Coupe de France mais en championnat il faut c'est l'équipe qui reçoit qui devrait changer de maillot ce qui est le cas aujourd'hui rappelons tout de même Richard le corps arbitral il s'agit de M. Sévernegre qui est au centre il est assisté de M. Thuram et Chico et notre délégué au terrain c'est Claude Delmestre qui remplace qui était l'adjoint d'Ari Diado mais Ari Diado qui a été empêché de n'être pas là il n'était pas là d'ailleurs hier après-midi quand il était également le titulaire sur le match phare stade de la Mentinois et bien cet après-midi il est ici à Saint-Anne Claude Delmestre pour officier à la place d'Ari Diado et c'est lui d'ailleurs avec ses amis qui ont mis les deux panneaux de la région le coup d'envoi est terminant Richard je vous laisse peut-être faire deux petits commentaires avant de revenir effectivement puisque cette rencontre va débuter avec quelques minutes de retard tout de même mais bon c'est plus acceptable que cette semaine face au CSM les deux formations le ballon était au centre en tout cas les deux formations vont donc pouvoir donner le coup d'envoi de ce match au sommet on l'a dit entre le leader et le troisième laisse gosier en embuscade et regonflé totalement par sa superbe expérience en Ligue des Champions de la Caraïbe ça va partir dans les prochaines secondes merci sur Solidarité Scolaire TV d'être avec nous en direct intégral bien évidemment comme souvent et comme d'habitude d'ailleurs tous les matchs de la Solidarité Scolaire en direct et en intégral on change de côté bon le taux ça a visiblement été inversé voilà donc on change de côté donc là ça sera ça sera quand même un peu mieux bon bah on perd encore un petit peu quelques secondes on va dire ça va débuter dans les prochaines secondes avec le coup de sifflet pour partir Franck César oui le coup de sifflet de monsieur Séverine Règle dans quelques secondes il consulte son créneau pour nous également c'est parti pour les premières 45 minutes ici au stade de la Vallette à Saint-Anne et ce sont les grosiliers qui bénéficient de ce ballon qui essayent de trouver qui d'autre côté Roselay Roselay qui va monter le pied qui va lancer directement sur Hilaire Bozius mais pas Bozius comment il s'appelle encore Orylis qui n'a pas réussi à prendre son contrat finalement les grosiliers repartent avec Thomas Thomas Pinault ça revient justement dans les pieds de Gendry ça une balle qui retourne jusqu'au niveau de la défense avec Lina qui va peut-être être occupée par Lina ils ont changé des maillots également avec Propote plus ou moins Propote qui est à la lutte avec Gendry qui finalement concède la touche nous sommes pas très loin de la surface de réparation gosirienne et qui va effectuer cette revue des enjeux je crois ça est bien vu bien évidemment de Thomas Pinault pour les solidaires c'est un petit peu marrant de voir que les solidaires évoluent en bleu et rouge la couleur habituelle de l'es gosier mais c'est comme ça il fallait changer de maillot ça a été fait côté gosirien on revient là sur ce ballon dans les pieds de Gendry quand il arbitre un monsieur c'est une faute commise sur un joueur gosirien et là c'est Propote qui va pouvoir relancer ou bien pouvoir laisser pour Romain Linnon Romain Linnon qui est venu à sa rencontre qui va jouer directement sur qui il peut faire retourner sur Nankosiri ou peut-être Propote pour Nankosiri qui va décaler de l'autre côté directement sur Belfort qui remonte ballon-pied de l'autre côté qui cherche mais le ballon qui reste dans le camp gosirien et à mon avis il faudrait faire très attention puisque là on voit quand même Gendry qui essaie déjà de passer en force le capitaine Rodiguez là où il se fait déposséder du ballon et une belle frappe et une belle frappe bien évidemment du jeune du jeune Joseph Kensley mais qui passe quand même à côté non loin de l'arrêt et de la barre transversale et le poteau droit des buts gardés par Alan George mais le ballon qui passe néanmoins à côté ce sera un dégagement s'y mettre dans quelques instants de la part de ce jeune gardien on l'a dit Alan George qui est le troisième gardien de l'Est-Gosier puisque le titulaire c'était Charles Guiteau qui est retenu dans son pays d'origine en Haïti faute de visa le deuxième c'est Dimitri Édouard mais il est blessé et Michael Germain a dû recourir au troisième gardien pour pouvoir depuis trois journées d'ailleurs il a gagné avec ce gardien-là devant un but à zéro trois buts à un donc cet après-midi il passe à réaliser également une belle une belle opération à domicile puisque l'Est-Gosier a son terrain d'accueil ici au stade de la Vallette à Sainte-Anne et je rappelle que pour cette rencontre au sommet nous avons eu également la visite du maire de la ville du Gosier Cédric Cornet qui est également dans la tribune avec ses amis il est venu vraiment très décontracté pour assister à cette rencontre il est venu saluer également le staff technique et les dirigeants de l'Est-Gosier juste en arrivant au SAD et là on revient avec ce ballon-là pour l'Est-Gosier encore et c'est Aurélius qui récupère qui va pouvoir centrer l'arbitre le premier assistant M. Thuram qui a signalé une position de l'enjeu et ce sera ce qui va permettre à cette formation de la solidarité scolaire de pouvoir se dégager nous jouons depuis 4 minutes le score est bien sûr de 0 à 0 ici ça démarre timidement mais je pense que les choses vont se décanter puisque à mon avis il faudrait avoir des buts ici et comme on le dit en cas de victoire de la solidarité scolaire déjà l'idée tout ira bien pour cette formation qui va se diriger très certainement sur la première marche du podium à la fin de ce championnat mais en cas de victoire de l'Est-Gosier les deux équipes auront le même nombre de points quoique les points 3 devraient en cas de victoire bien évidemment devraient la formation rosérienne par la différence de but qu'a dit leur but c'est un corner corner me semble-t-il la réussite est sans doute qui va frapper ce corner on voit Mavri Canroze qui va à la récupération du ballon qui peut faire aller bouter lui-même ce corner ce coup de pied de coin et juste à côté l'arbitre qui demande qui regarde et qui sans doute est là pour s'ouvrir est-ce que le bal est bien posé car monsieur c'est un ancien c'est un arbitre qui a l'habitude il est certainement en fin de carrière également ballon bouté par Mavri Canroze il y a une tête de la défense tête d'Anon Griswory et qu'a dit deuxième corner deuxième corner pour les solidaires et là on voit le capitaine Morgan Saint-Maximin qui s'approche également qui va se mettre à l'entrée de la soie de réparation sans doute pour jaillir et essayer de propulser une balle au fond des filets du jeune Alan George le corner qui n'a toujours pas été tapé mais Mavri Canroze qui est revenu dans le milieu du terrain qui va-t-il pouvoir mettre ce ballon dans la séchendrée qui va froid ce ballon une tête et bien évidemment une tête de Lina Medina mais qui passe à côté et là ce sera un dégagement aussi mettre pour Les Gossiers qui va pouvoir respirer un bon coup essayer de repartir convenablement pour essayer de placer le ballon et prendre le jeu à son compte Les Gossiers qui est le champion en titre il faut le dire et le leader du championnat en principe ce sont les deux meilleurs du département qui sont devant nous et devant vous également cet après-midi ici au stade de la Vallette à Saint-Anne je disais nous jouons depuis 7 minutes le score est bien sûr de 0 à 0 pour ceux qui prennent à l'instant le direct attention à ce ballon avec qui qui va pouvoir récupérer cela c'est Rosely Rosely qui concède la touche également et lequel qui va l'effectuer il y a le petit de l'autre côté là mais il faut laisser pour Romelino Romelino qui va effectuer la remise de corner bien évidemment à côté mais il y a le joueur qui est à ses côtés va-t-il lui remettre le ballon on va savoir ça dans quelques instants mais pour le moment oui ça y est c'est joué un ball court comme on le dit mais là la passe n'est pas bonne du tout puisque les printemps interceptent le ballon et là c'est Grégory Gendry qui reporte avec Emile Lina qui vient en soutien qui va balancer loin devant destination de Raphaël Mival Mival qui n'était pas en position de hors-jeu mais qui a frappé il va lui passer à côté mais en tout cas sous cette action-là il avait bien vu et on sent que ce genre d'opération des phases de jeu que les gars préparent à l'entraînement et là les deux entraîneurs qui se consultent là pour savoir qu'est-ce qui devrait changer à ce niveau-là Richard sans doute il va y avoir des modifications dans la tactique de jeu de la SS on voit les deux le duo Otto et Mapula qui se consultent là pour pouvoir peut-être recorder quelque chose et là parce que beaucoup ont cru à l'ouverture du score pour la solidarité scolaire sur ce coup-là avec ce but peut-être de Raphaël Mival mais le balai passé à côté et ce sont un dégagement bien évidemment du jeune Alan George ça revient dans le rond central mais ce n'est pas terminé avec Mival Mival qui est à l'autre deux joueurs et qui bénéficie d'un bon coup-fran qui bénéficie d'un bon coup-fran là quand il a été touché mais il est un peu fragile Mival il est un peu fragile c'est vrai qu'il reçoit beaucoup de coups comme ça lors des rencontres mais comme voulez-vous il est le meilleur buteur du championnat c'est un percutant attaquant donc forcément il va toujours avoir des contacts assez sérieux mais le coup-franc va botter Maverick Hanoise sur cette action-là nous sommes à la deuxième minute de jeu Maverick Hanoise qui prend quelques pas d'élan et qui va botter ce coup-franc une balle qui va arriver directement sur qui là va avoir ça ou peut-être va tirer directement au but non il peut faire jouer pour Thomas Pinot mais il ne va pas vouloir ce ballon Thomas Pinot ne pourra pas récupérer le ballon il se fera un dégagement pour les gosiers le score est bien sûr de 0 à 0 toujours 0 à 0 après 10 minutes de jeu ici à Saint-Anne pour ce match comptant pour la 15e journée du championnat de régional Vito entre les gosiers le champion en titre et bien évidemment le leader du championnat la solidarité scolaire et ça repart avec les gosériens qui cherchent à qui et Benz une balle qui revient et attention à ce ballon Gendry Grégory Gendry qui va pouvoir centrer mais trop fort ce ballon qui va directement en sortie de but et les gosériens qui les gosériens qui vont pouvoir se dégager mais depuis quelques minutes on a plus l'impression que ce sont les printoirs qui ont pris le match à leur contre qui veulent bien évidemment essayer d'inscrire en but avant le retour au vestiaire mais pour le moment ça ne passe pas mais on voit quand même les attaquants de la SS sont assez percutants notamment Grégory Gendry qui a fait un très bon début de match mais également Raphaël Mival une tête de Pinot Ludien et ça revient avec Lino pour les gosiers Lino qui prend le contrôle qui cherche à qui qui trouve bien évidemment Lucas Auden avec Ourylus et Lino qui va relancer tête de Lucas à la faute l'arbitre qui l'a fait jouer il faut siffler il faut siffler ça commence il faut siffler il faut siffler et l'autre est tout siffler ça commence et le carton jaune pour Hilaire Aurélius, en tout cas il faudrait qu'il fasse très attention parce qu'ici il ramasse un deuxième laisse Gauthier pour terminer la rencontre à moins donc l'arbitre qui n'aime pas que les joueurs fassent des remontances en tout cas c'est un coup fonds bénéfice 2.3 une longue balle et une balle qui arrive directement ce sera un dégagement au cimètre il va signaler M. Chico le deuxième assistant dégagement que va effectuer Alain George Alain George qui demande du soutien mais il n'y a personne pour pouvoir occuper ce ballon il dégage mais qui va intercepter le ballon sinon ce sera 1.3 comme ce fut le temps on l'a vu là bien évidemment bien évidemment avec Morgane Saint-Maxime il y a bien évidemment de l'autre côté il y a Serein qui tenta de passer mais il n'a pas réussi il y a du tout côté Rosely Grégory Gendré Grégory Gendré Mavri Canrose Mavri Canrose tenta de passer mais il y avait deux joueurs sur la trajectoire et ça revient là il y a une faute deuxième faute sur Raphaël Miuval l'arbitre qu'il laisse jouer mais il sera obligé de revenir à la faute ah oui il sera obligé de revenir à la faute donc il va au chevet du joueur il demande il demande des soigneurs pourquoi vous dites ça j'ai vu le match allé le match allé c'était la même chose ah ouais match gâché complètement tous les joueurs c'était parfait c'est la spécialité oui le match au moule le match au moule oui oui et il y avait ils avaient même fait payer plus cher en bas de gala oui les joueurs c'est sa spécialité ils se brûlent tout en l'air il y avait plus qu'ils crient et ils se mettent debout et les marchèrent avec le goût de poids c'est la spécialité il joue le jeu c'est assez inexpérimenté il joue le jeu oui mais la vie tombe dans le panneau ça c'est vrai parce qu'il s'est déjà remis debout non mais c'est ce que j'ai dit j'ai regardé tous les matchs oui oui non mais plus un mot hein ouais c'est normal mais voilà qui va venir là au niveau de son il va faire il va jouer balle à terre voilà ça c'est là il manque balle à destination de Kimé bonne intervention de Loïc Albon le portier point noir il s'appuie sur Roselay Roselay qui montre balle au pied qui va trouver qui dans le milieu il y a Saint-Maximin bien sûr mais il préfère mettre en profondeur pour euh Mavicanoise le dégagement Ebence Filibert Morgan Saint-Maximin le capitaine attention à ce ballon là qui revient dans les pieds Saint-Maximin qui est à la lutte entre deux joueurs il va pas passer mais il bénéficie néanmoins de cette remise en jeu de cette remise en jeu là une nouvelle touche quinzième minute de jeu le premier quart d'heure toujours 0-0 entre la Gaudier et la solidarité scolaire et ça repart avec qui il me semble que l'inévitable je serai qui est dans le couloir c'est vrai qu'il monte bas au pied il va pas pouvoir passer il se fait déposséder du ballon avec l'inac récupère pour euh les pointoirs il y a également dans l'autre côté Joseph Joseph Mavicanoise Lucas Oden Romain Linnon il a fait il a fait l'arbitre c'est il a fait une faute sur laquelle je crois que c'est Thomas Pinault Thomas Pinault il a fait l'arbitre il demande au soigneur il faut que vous sachiez quand l'arbitre lève la main ça veut dire qu'il demande à ce que le soigneur vienne intervienne au niveau du joueur et ce qu'a fait tout de suite l'un des soigneurs de l'ASS et bien évidemment l'entraîneur Fabrice Oden n'est pas très content de tout cela il va encore donner quelques consignes à Mavicanoise parce que c'est vrai qu'il ne souhaite pas acquercer une deuxième défaite et quand on pour serein peut-être on l'avait dit ça va peut-être recommencer le voir il ne fallait pas qu'on l'embête trop il ne fallait pas qu'on l'embête trop il ne fallait pas parce que c'est vrai une règle ah c'était Lugien qui avait reçu qui avait été touché au passage c'est Lugien et le coup fort bénéfice des points 3 et c'est Médilina qui va taper le libéraux de la de la SS le libéraux de la SS les deux entraîneurs qui consultent bien évidemment le chrono pour savoir la discipline depuis 17 minutes et bien sûr 0 à 0 ici là au stade de la Vallette attention à J'André J'André qui va pouvoir centrer il essaie de bien conserver son ballon mais ce sera un dégagement on s'y mette et depuis 18 minutes Richard c'est toujours 0 à 0 effectivement c'est le score toujours dans ce début de rencontre enfin 18 minutes de jeu on observe quand même qu'on essaye de poser son ballon mais pour l'instant aucune occasion véritablement franche de part et d'autre à signaler c'est ce qu'on va attendre dans ce début de match en espérant que ça puisse arriver rapidement le tout pour débloquer le jeu parce qu'on sait que lorsqu'il y aura une première formation qui prendra l'avantage et bien ça pourra se débrider de façon plus rapide et plus sûre on va dire avec la une balle qui est récupérée par Stanley Joseph dans sa partie un petit terrain un petit terrain qui est en train de faire un petit terrain qui est en train de faire un petit terrain qui est en train un petit terrain qui est en train un petit terrain et là-bas les tombés des fils cette fois de la S-Gosier avec cette touche les tentatives de chaque côté de jouer en profondeur sont vraiment contrecarrées dans la mesure où les deux formations défensivement aussi sont bien en place là il y avait une faute à priori mais il ne l'a pas sifflé on ne peut pas comprendre et après on va tout on est là Rodriguez ouais non qui n'a pas trouvé en profondeur Madrid Canrose qui essaie de décaler Grégory Jandré et la balle trop puissante échappe à l'attaquant de la solidarité scolaire vous êtes sur solidarité scolaire TV en direct intégral Franck César et moi-même pour suivre cette affiche ce match en retard dont on attend beaucoup et c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu c'est très équilibré en tout cas mais malheureusement peu d'occasion encore pour l'instant c'est un Futuro ce n'est pas décidément et puis cet an dernier je sais pas ce qu'il se passe c'est compliqué vous voyez nous en excuser en tout cas une petite obstruction là regardez ça cette caméra qui frise c'est celle qui se bloque je sais pas j'espère qu'elle va repartir oh là là qu'est ce que c'est que bon alors là c'est prêt qu'on bloqué oh là 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 mais c'est pas possible qu'est ce qu'il se passe voilà je crois qu'il y a une fois qu'on change les caméras tout simplement oh là là c'est dans la surface là et bah on a raté l'occasion qu'est ce qui se passe avec cette caméra je dis les débits internet dans les stades sont toujours de grosses qualités en ce moment et c'est vraiment désolé excusez-vous ces images un peu manquées voilà c'était une incursion de l'ice gosier dans la réparation de la salaire scolaire il y a vraiment des problèmes des caméras il faut pas être obligé de changer on se débrouler cette frappe et le poteau le poteau qui sauve la solidarité scolaire Sur ce coup-là, cette belle frappe, Loïc Albon a été battu. Allez, on va essayer de changer la caméra en direct, parce que là, on ne va pas vous proposer une image comme ça tout le temps, on se dirait que celle-là ira mieux. Bon, je pense que ça va aller. Décidément, allez, on va repartir avec celle-là, on espère que ce sera mieux. C'est vraiment compliqué, bon, on espère que celle-là, ça ira mieux. Allez, avec ce coup-franc. Heureusement qu'on avait une caméra de secours. Au fond pour la S-Gosier, en tout cas, directement, on a Popote qui frappe au-dessus. On peut dire que là, en trois minutes, effectivement, ce sont les premières occasions pour la formation de la S-Gosier. Franck, on peut dire qu'on a assisté aux premières occasions de la S-Gosier. Ah oui, une superbe occasion d'Aurilus. Il est Aurilus qui a failli ouvrir la marque à cet instant du match. On a joué la 23e minute de jeu. Et c'est vrai que la S-Gosier a repris quelque peu le jeu à son compte depuis. Et il a obligé à le monsieur. C'est vrai que c'est un coup-franc au bénéfice des Gozériens, puisque il y a un joueur également qui a été touché au passage. Et ça va revenir. Bien évidemment. Pour les Gozériens qui... Richard, je crois que la S-Gosier est en train de montrer un petit peu la même image que ce qu'on a vu contre le connoisseur d'Aurilien, Merkwazil. Merkwazil. Non, 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 on va le dire quand je vais. Non, 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 je vous dis que c'est pas bon. Bien tout, il ne va pas. Oui, enfin, ça ne sert à rien de crier. Non, mais si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien sur le terrain. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Oui, oui, si ce sera, on se doit. Il faudrait que... Bon, on va en faire un peu ma douanes. En tout cas, on l'a bien entendu, mais je disais simplement, il faut que là, l'AS Ghosier prend le jeu à son compte, là, c'est le même temps. Non mais, je ne suis pas le contraire, je ne suis pas pour Ghosier, je ne suis pas pour SS. Bonne impression, bonne impression et à tout le monde, voilà, c'est qui a été le qui a été un peu compliqué et nous sommes pas très loin de la 2 millions de jeux, 27 minutes de jeu ici à Saint-Anne, toujours 0-0 entre l'AS Ghosier et la Solidarité Solaire. Et je vous remise à jouer, je vous ai découvert, je vous remonte, je vous remonte, je vous remonte, je vous ai découvert à Porto Rico, qui a fait un très gros trou noir, qui va directement défense la tête de l'INA, et ça revient avec Raphaël Nuval, qui a réussi à passer, c'est vrai, c'est vrai qu'il est à la lutte avec l'INA, et ça repart avec l'INA qui est à la lutte avec l'INA. touche au bénéfice de l'INA. Avec ces 3 minutes d'anjeu qu'on va effectuer Popot, Bruno Popot, directement sur Fabien Jérôme, c'est un peu plus serein. Il n'a pas vu ses 3 points sur Fabien Jérôme, c'est vrai, c'est un gros gabarit. Un ancien joueur de l'USL, et ça repart de l'autre cousin, avec bien évidemment Ousley. Ousley remonte un ball au pied, qui balance, qui va l'encontrer, et c'est une touche. une touche pour l'ASF, bien évidemment, et qui va effectuer cette remise d'anjeu. Il peut falloir laisser pour... Lequel qui va l'effectuer, je crois que c'est quand il vient, hein. Mais en tout cas, il y a une balle qui arrive directement à Ousley, qui l'a effectué directement sur Mavri Canrose. Une nouvelle touche, et là, c'est Kinsley Joseph, qui va... qui s'en charge, hein, qui va effectuer cette remise d'anjeu. Il peut falloir laisser pour, bien évidemment, Yanis Roosley, qui voulait imposer le latéral droit. Il va mettre le ballon directement au niveau de l'anjeu. Il peut falloir laisser de l'anjeu de la soie de réparation, hein. Il y a Mavri Canrose, mais en fait, ça m'a été mal joué bien. Même un ballon bien repris, mais... une tête de qui, là, avec Belford, Queen Air. Et c'est une nouvelle touche pour l'ASGosier, pour la solidarité scolaire, qui cherche, bien évidemment, à inscrire en but. 30 minutes de jeu ici à Saint-Anne, et toujours 0 à 0 entre les deux équipes, et bien évidemment, l'ASGosier qui reçoit ici même à Saint-Anne. La... la solidarité scolaire, on l'a dit, on le dirait pendant toute la politique. L'idée de ce championnat de régional invito avec 50 points. Voilà, avec le capitaine... ... ... ... ... ... Lino... ... ... ... ... ... ... ... ... les moyens pour s'illustrer et inscrire un but, d'ailleurs c'est son objectif, je le dis dès qu'il est là, il est venu faire un travail, il est venu pour manquer des buts, et on l'a vu, mais il y a une faute, contre l'Est-Gosier, puisque Romain Nino a été touché là, il va pouvoir se relever, et il y a Raphaël Mouval, qui est venu juste à ses côtés, qui est également un ancien, un de ses anciens coéquipiers, Raphaël Mouval, et le Coupon Coraboté-Events, Philippe Bell, joué directement sur Nani Pissori, qui remet pour son gardien, Alain Georges, il faudrait qu'il puisse dégager ce ballon rapidement, oui c'est bon, Belfort, Belfort, qui est à la lutte avec lui, il se fait déposséder du ballon, avec Grégory Gendry, Grégory Gendry, là aussi, qui passe, et ça revient, il y a le capitaine, c'est Maxime, c'est Maxime qui cherche à qui, avec Lugien, Pino, qui met dans le paquet, une tête d'Anne qui sourit, Lugien de nouveau, donc finalement c'est Pino qui récupère, Pino qui décale, sur Mavricanoise, Fabien, Jérôme, Thomas Pino, dans le couloir, pour le capitaine de Saint-Maxime, mais il n'a pas réussi à prendre la possession du ballon, et il bénisse ici, néanmoins, non, ce sera un dégagement au cimètre, dégagement au cimètre, pour les gosériens, et c'est le jeune Alain Georges, on l'a dit, c'est le troisième gardien de l'Est-Gosier, qui est là, puisque Dimitri, Dimitri Edouard, qui est également blessé, et le cimètre est absent du dégagement, en tout cas, 32 minutes, 33 minutes, très précisément ici, et toujours 0 à 0, sortage de points qui, peut-être, n'arrangea pas trop la solidarité scolaire, mais ce sera une bonne opération pour l'Est-Gosier, et, regardez que l'Est-Gosier, en cas de résultat nul, serait à égalité de points avec l'Est-Gosier, mais l'Est-Gosier bénéficie, ou bénéficiera, d'un goal à virage le plus favorable que les Mouniens. En tout cas, il reste encore deux matchs, et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. C'est Thomas Pinouf, pour l'Est-Gosier, avec qui, Lugien, Lugien, là aussi, ça fait Lugier par Lucas Orden, et c'est un foufran pour l'Est-Gosier. Et on ne sait pas véritablement, c'est vrai que Dimitri, quelque chose, c'est fragil, le reste qu'il a, avec des touchers de la cheville, me semble-t-il. Et là, on va lui donner un petit peu d'eau, et ce sera bon, vous entendez ça, tout le public, les supporters qui sont dans la tribune, qui disent qu'on va lui donner un petit peu d'eau sous sa jambe, vous voyez, ça y est, on lui a aussi un petit peu d'eau sous sa jambe, mais il y a aussi la bombe magique, pour le protéger, et ça va redémarrer dans quelques instants, en tout cas, 34 minutes de jeu, encore 11 minutes avant la fin de cette première partie, cette première période, le score est toujours de 0 à 0, mais ce n'est pas une grande surprise, par contre, on sait très bien que dans des matchs à intensité comme celui-ci, les scores sont très serrés, et le score nul, pour le moment, on va faire totalement la physionomie de la rencontre, et avec les quelques occasions de Paris d'Ordre, ont mis le coup de pied de Dylan Aurillus, qui a trouvé le poteau du gardien Loïc Albon sur sa trajectoire, mais en tout cas, il n'y a pas eu encore de véritable action de but, ou du moins, on n'a pas encore vu le talent des gardiens, là, Alain George, le gardien de l'ASG, qui va pouvoir relancer directement sur O'Napopote, O'Napopote qui va, il a trop cherché, bénéficie de la touche, mais à mon avis, il aurait déjà pu placer le ballon bien avant, bien avant, une balle qui arrive directement là, ce n'est pas bien Jérôme, très bien Jérôme, qui est choqué, dégagement de Lina, dégagement de Lina, et Aurillus qui récupère, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a un bon retour, bon retour de Rosely, bon retour de Rosely, attention avec Aurillus, dans le cadre de réparation, et c'est un bordel, on est en cours à l'asgosier, l'asgosier pour le moment, qui arrive à faire bonne impression, bonne impression, on pense que les gosériens peuvent prendre quelque chose, sur ce coup-là, c'est vrai qu'il y a un supporter, qui me disait il y a quelques instants, le maire du gosier est présent, mais ils n'ont pas vu le maire de la ville de Pont-à-Pitre, je ne sais pas s'il était même au courant de ce matin-là, mais en tout cas, le maire du gosier est bien là, il n'est même pas très loin de nous, Cédric Cornet, qui est venu assister, accourager son équipe, il a l'habitude d'ailleurs, il venait souvent même aux entraînements, mais on va peut-être profiter, vous lui posez la question, vous allez voir, quand ça, le stade de la ville, le stade du superbe, sera opérationnel, par le stade de la ville, puisqu'il y a plusieurs équipes, au gosier, et toutes, devraient bénéficier de cette pelouse, de la municipalité, remise en jeu, touche rapidement jouée, 37 minutes de jeu, toujours 0-0, avec ou n'importe, et de nouvelles touches, mais cette fois-ci, ce sera pour l'Est gosier, pour les solidaires du mois, et c'est Thomas Pinault, qui va effectuer ces trois vies, dans ce jeu-là, quand on n'a pas encore vu, la supériorité, ou la suprématie, des joueurs de la SS, qui devraient peut-être, à mon avis, épreindre le jeu, de ce que je veux dire, dans le front, et ça revient avec Lina, Lina, que je vous dire, comment c'est son coordiné allemand, allemand qui va pouvoir, pour vous de l'autre côté, oui, dégagement, de, le calment, dégagement un peu, à l'emprunt de la pièce, c'est un peu compliqué, et finalement, c'est Rosely qui va effectuer, cette remise dans les joueurs, de l'autre côté, pour la solidarité scolaire, l'orbite qui demande, d'aller se mettre, au bon endroit, et peut-être, non, ce sont des gosériens, qui récupèrent, pas pour longtemps, puisque Mavricanoise, était là pour récupérer le ballon, Rosely, qui va balancer loin devant, mais va l'encontrer, pour faire contrôle, de Mavricanoise, et les gosériens, qui récupèrent, et ça revient, sur l'enquête souris, qui fait très beau match, il y a eu un, dans l'enquête souris, et Vincent Filibert, qui est intervenu, pour mettre le ballon, en touche, et Vincent Filibert, c'est vrai, lui aussi, c'est un, un excellent défenseur, et à mon avis, Michael Germain compte beaucoup, sur lui, au-delà de la défense, et ça repart, avec les gosériens, avec Michael, il dit non, 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 de nouveau, avec ce petit ballon, en cloche là, finalement, Rodrigues, il dit non, on va l'encontrer, le capitaine Rodrigues, il dit au sol, mais finalement, il va pouvoir se relever, avec M. Joseph, qui décale, le capitaine Maxime, Maxime avec Ludjien, Ludjien va pouvoir mettre, en cloche là, ah oui, c'est bien joué ça, c'est très bien joué, pour Raphaël Mioval, qui a tenté, la frappe, mais le ballon contre, c'est Saint-Coronéau, c'est Saint-Coronéau, on voit que c'est, c'est un garçon très intelligent, Raphaël Mioval, d'ailleurs, il a, je viens de remercier, d'un petit geste de la main, à Mavri Canrose, qui lui avait remis le ballon, et notamment, Kemsley, Joseph, qui a participé à l'action, également, et ce sera, un corner, pour l'Est-Gosier, et pour les Solidaires, et nous jouons la 40e minute de jeu, et le soir est toujours de 0-0 ici, à Saint-Anne, entre la Solidarité scolaire, et l'Est-Gosier, un petit mangueul, un petit mangueul, et vous ne vous parlez, un petit mangueul, un corner que va bouter, Jean-Drey, Grégory Jean-Drey, que dit l'arbitre, il y a, une faute, ou, il appelle, le joueur, dans une crée souris, sans doute, il signifie, quelques, remontances, ou bien, ah oui, c'est ce qu'il a fait, un vilain geste, sur le capitaine Pointe-Trois, ce qu'elle n'a pas apprécié, c'est vrai nègre, le, le réveillé central, le directeur de jeu, de cette rencontre, entre Solidarité, As-Gosier, et Solidarité scolaire, le corner va être, retapé, par Grégory Jean-Drey, bien sûr, Grégory Jean-Drey, qui met le ballon, convenablement, non, il a une tête de la défense, et tentative de reprise, de l'hygiène, mais là aussi, ce n'était pas cadré, ça passe à côté, les Gosier vont pouvoir se relancer, et comme on dit, les requins, vont prendre un peu d'eau, pour se relancer, pour cette fin de match, il nous reste encore, moins de 4 minutes, moins de 5 minutes, avant la fin, de cette première période, le score de Grégory Jean-Drey, pour le moment, les deux équipes, tiennent le bon bruit, ils arrivent à s'en sortir, il n'y a pas eu, beaucoup de casse, beaucoup de déchets, mais je pense que, d'ici la deuxième période, les choses seront, ce sera un petit peu différent, puisque, l'Est-Gosier, voulait absolument, marquer, et cette rencontre, de son emprunte, et bien évidemment, et bien évidemment, les solidaires. Romain Linnon, Romain Linnon, qui est un ancien de la SOS, bien évidemment, qui est là, et qui prend plaisir, à jouer contre, ces anciens qui ont équipié, attention à ça, la même chose, et comme s'il te plaît, de l'ancien, vous s'il te plaît, 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 l'Est-Gosier, qui va terminer, la solidarité scolaire, tu vois, avec le maillot, ça perds tout, véritablement, et la solidarité scolaire, qui va terminer, la rencontre à 10, avec, cette, est-ce qu'il te plaît, pour autrefois, commise, par, euh, ah oui, c'est Céline, c'est Medellina, ah oui, Goku même, c'est Medellina, qui a été exclutée, ah oui, je pense que c'est, c'est Roselay, hein, la fille de Manchette, ouais, ouais, il a ton but, Medellina, ouais, Medellina, qui, euh, quitte la Palouse, et la S-Gosier, euh, la solidarité scolaire, qui va terminer, la rencontre, la rencontre, à 10, il est vrai que, l'inférieur autonumérique, ne compte pas pour beaucoup, ce n'est pas pour, pour autant que la S-Gosier, pour recevoir la différence, facilement, même si, il va y avoir, sur le coup, enfin, la Cobra Bouté, il y a deux joueurs, dans le secteur du ballon, lequel qui va être Bouté, on ne sait pas, il y a Medellina, pas Medellina, l'afondi, j'ai vu, il y a que c'était, Romelina, et Gaudiguez, Romelina, qui, pas, pour, il y a ce moment, dans des clans, de Louis Calbon, encore, deux minutes, dans le temps réglementaire, et ça va être un coup, dur, pour, la solidarité scolaire, et, mais, dit, l'ina, qui ne va pas jouer, contre la S-Gosier, expression, aujourd'hui, ça va arranger, les affaires, d'autres, comme on dit, la valeur d'un phénoménal, des autres, Richard, et, mais, dit l'ina qui est, il faut quand même le reconnaître, il y avait vraiment une faute grossière, il l'a retenu carrément, alors qu'il allait, tout seul, au but, il avait bien contrôlé son ballon, il a poussé en avant, pour le pousser, et il connaît, il est serein, il avait bien poussé son ballon, ah oui, oui, et, peut-être, serein n'aurait pas pu marquer, attention, ce ballon là, Lucas Oden, qui récupère, qui était, en lui, il était à l'USPM, Lucas Oden, dans la profondeur, et là, finalement, c'est Fabien Jérôme, qui est revenu, prendre place devant de l'Axe, donc c'est un défenseur, et on a vu également, Thomas Pinault, Thomas Pinault, qui est revenu, se placer à nouveau la défense, toujours une défense à trois, mais à la place de l'Ina, on a Fabien Jérôme, à ses côtés, Thomas Pinault, et Rosely de l'autre côté, et finalement, Maric 4-0, descendu d'un cran, pour venir, renforcer, cette défense, et bien évidemment, l'hygiène qui est là, Ludwig Lugien, qui est là, c'est justement devant la défense, pour essayer d'enrayer, les astuels et velléités, et gosiriennes, mais en tout cas, pour le moment, le score est bien sûr, de 0 à 0, nous sommes à quasiment, au terme des premières 45 minutes de jeu, ici au stade de Saint-Anne, au stade de la Valette, à Saint-Anne, entre l'Axe-Gosier, et la solidarité scolaire, et le score est bien évidemment, de 0 à 0, entre ces deux équipes, et il lance à mon chronomètre, ou à notre chronomètre, de faire le score, nous avons atteint les 45 premières minutes, l'arbitre va sans doute jouer deux, ou peut-être deux minutes de temps additionnel, de temps renforcé, contenu des arrêts, et consulte néanmoins son chrono, et qu'est-ce Joseph, qui va quitter la pelouse, et on va lui porter quelques soins, avant de revenir, pour terminer cette première partie, que dit l'arbitre, monsieur Nègre, qui demande à jouer rapidement, la remise à jeu, et ça va être fait avec Philibert, Philibert pour lequel de l'autre côté, il me semble, bien évidemment que c'était, Rodriguez, ou pas parce qu'il était là, et ce sera un nouveau coup-fran, pour les Gozyriens, Gozyriens qui évoluent, sans les cadors, sans les ténors, et on sait pourquoi, depuis quel an on en parle, mais ils arrivent à s'en sortir avec, beaucoup de réussite, ces jeunes Gozyriens, on l'a dit, terminé le troisième, tournoi des champions de la Caraïbe, des clubs champions de la Caraïbe, ce n'est pas mal du tout, et de les voir ici aujourd'hui, retrouver deux ou trois éléments, qui étaient investis, sur le département, mais les Gozyriens, me semble-t-il, a retrouvé son football, et on l'a vu déjà devant le CSM, ils ont fait un match plein, un match intense, et là encore cet après-midi, alors il n'a pas de mérité, jusqu'à maintenant, face au Solidaire, où je rappelle tout-même, le match allé, le score était de 0 à 0, au stade qui revient du Moule, et c'est la fin de cette première période, sous ce score de parité 0 à 0, et l'expulsion également, le fait marconne de cette première période, au-midi de ce 0 à 0, c'est l'expulsion, de Médilina, qui est le libéraux, de la solidarité scolaire, mais également libéraux, de la sélection, donc qui a dû quitter la pelouse, avant tout le monde, il va prendre sa douche, et il va peut-être revenir, monter dans la tribune, car il n'a pas le droit, de revenir, dans l'enceinte grillagée, voilà un petit peu Richard, ce qu'il fallait dire, déjà sur cette première période, on va y revenir dans quelques instants, pour la deuxième, et peut-être pour avoir des buts, car pour le moment, les deux équipements veulent, mais il n'y a pas de but, et comme disait un certain Rodolfo, c'est bien qu'avoir gagné match, en tout cas, on attend l'arbitre, le tri arbitral, qui va rentrer dans les vestiaires, et qui va se désagérer un petit peu, avant de revenir, ici pour la deuxième période, 45 minutes, pour connaître un vainqueur, c'est vainqueur, il y a bien d'être ici, à tout à l'heure, qui Hertz, c'est trop l'air, Sous-titrage ST' 501 ... ... Et là, on n'attend plus que le ballon et les arbitres pour redémarrer cette seconde période ici sur Solidarité Scolaire TV. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux pour ce match. L'affiche pour ce match en retard qui peut valoir pour la suite et la fin de ce championnat régulier en tout cas. Vous le savez, il est question de se positionner pour les, on va dire, quatre formations dans les deux premières places. La Solidarité Scolaire actuellement leader. Le second, le club sportif Moulien, le troisième, la S-Gosier, le quatrième, l'USBM. Franck, décidément, les arbitres en ce moment se font attendre, je l'étais en... Ah ben ça, je vous l'ai dit, vous savez, il y a quinze minutes de pause, mais le plus souvent, peut-être on dépasse les quinze minutes et maintenant l'arbitre qui dit que le ballon n'est pas bon. Il faut changer de ballon. Donc, il a pris son temps, il voit bien, il dit que le ballon n'est pas bon. Donc, quand voulez-vous, on va voir, mais vous savez, étant en train de regarder le joueur, il est au Ilus, on met cette action d'un joueuse de première période contre sa propre à éreuter le ballon. Le poteau doit des buts gardés par Allemand, Loïc Allemand. Il n'a pas encore réussi grand-chose, non plus. On l'a beaucoup vu face au CSM, mais là, il était un petit peu encerclé par les joueurs et il s'est reparti pour la deuxième période. Encore 45 minutes pour connaître le vainqueur, si on le disait, bien évidemment, si vainqueur il y a dans cette rencontre. Attention avec Raphaël Miouval, Miouval qui était à la lutte, avec Thomas Parouna, ou n'importe quoi, ou n'importe quoi. Mais évidemment, l'Africanoise, qui est du faire. C'est foif. Et très belle foif, l'Africanoise, comme ça, juste au niveau du sol, ça c'est à jouer. C'est le genre de frappe là, c'est assez dangereux. C'est bien les Gauthier pour pouvoir se replacer et repartir. Mais quel genre qui demande à son entourage à la gauche, à Bozius, de se placer convenablement et ça repart avec Evenseur Filiber, Evenseur Filiber qui joue directement, qui peut s'appuyer sur Ouna, Nan Kisori, Lucaraden, Ouna, un peu forte, Lucaraden, c'est de nouveau. Nan Kisori, Filiber, Filiber, qui revient sur Nan Kisori, ils essaient d'articuler le ballon de manière que la SS se découvre un petit peu. Mais de l'autre côté, il y a des joueurs qui sont très expérimentés, des professionnels même, qui sont dans cette équipe de la SS. Je veux parler de Grégory Gendry, il y a bien évidemment Saint-Maxime, il y a Thomas Gueddu, il y en a beaucoup, les joueurs Thomas Pinault au Navaporte pour l'ASG. De l'autre côté, directement en profondeur pour Lucaraden, le bon retour de Thomas Pinault qui est venu quand c'est un défenseur, il évolue un petit peu juste devant la défense à tour au niveau du milieu. Mais, finalement, ce sera un coup au coin et c'est Ronan qui va voter ce coup au coin. La propote qui va voter ce coup au coin. C'est une remise en jeu finalement. C'est une remise en jeu qu'avait signalé M. Chico, le deuxième assistant. On va jouer rapidement, une tête de Kila et c'est à toute une reprise. c'est bien joué mais dans la contrée Evans qui libère Ronan qui récupère qui décale directement sur Dinan. Dinan va mettre dans le paquet qui va se passer. Il va frapper et c'est à toute une reprise. Deuxième poteau. Deuxième poteau. Ils sont abonnés au poteau les gosiers hier, c'est d'après-midi. Et là, Romain Dinan qui a loupé encore la même occasion. Il a frappé. c'est vrai que si le ballon était un petit peu cadré, ce serait une excellente opération pour les gosiers et pas bon du tout pour les solidaires qui se restent. les choses restaient là bien évidemment car nous sommes encore très loin. Il reste beaucoup de minutes avant la fin de la rencontre. On joue la 49ème. Évidemment, le soir est de 0 à 0 entre l'ASG et l'ASF. Coup de sifflet de M. Arthur Nègre. Coup de sifflet de M. Arthur Nègre et ça y ouvre avec les gosériens et Vincent Filibert qui décale Rodin Popot. Popot qui peut s'appuyer sur Rodriguez Joachim Joachim qui prend la formation qui peut regresser le jeu. Le râteau là. Finalement, il remet Filsouca Arden qui lui rend la politesse. Une balle qui arrive directement de l'autre côté sur Popot. Popot qui va remonter avec Lino. Un ballon récupéré par Jean-Drey pour les solidaires avec Mavé Canrose qui peut faire le laisser pour Ludien. Mais ça ne nous va pas très loin puisqu'elles ne peuvent pas dire rien pour pouvoir récupérer ce ballon tranquillement. qui décale de l'autre côté qui libère Rodriguez le capitaine gosérien Lucas Arden Lucas Arden et ça revient directement sur Jean-Drey qui dévie pour Raphaël Mbival. Le ballon qui a quitté vraiment l'ancêtre du stade de la valette et le délégué au terrain c'est obligé de remettre un ballon à l'arbitre pour pouvoir continuer le jeu. Et ce sera un dégagement de se mettre de l'autre côté mais finalement le ballon est arrivé pour pouvoir reprendre avec le même là ça y est je pense que l'arbitre va demander à ce que la remise en jeu se fasse avec le vrai ballon si je peux dire ça et ça joue directement avec Marie-Canoise qui constate d'une touche et vous n'avez pas pas qui va l'effectuer pour l'esgosier. Encore 40 minutes dans le temps réglementaire et le soir est mis sur de 0 à 0. Éventement Philibert Éventement Philibert avec non qui sourit Lucas Orden Lucas Orden qui balance loin devant ça y est c'est bien mais directement dans les gants de Louis Calbon le portier qui balance directement sur Thomas Pinot Marie-Canoise Raphaël Miuvel Raphaël Miuvel qui remonte à Gondagenda mais 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 Belfort 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 a réussi à prendre le dessus et nouvelle couche pour les gossériens et il n'y a personne pour récupérer le ballon on a l'impression qu'ils sont partagués les gossériens beaucoup plus que les pointoirs qui sont en infériorité numérique il y a deux joueurs qui sont partis à l'échauffement qui s'échauffent là peut-être qu'il va y avoir un côté pointoir et de l'autre côté également Michael Germain a envoyé cinq joueurs mais le quotidien beaucoup était parti également à l'échelle mais personne est rentrée avec ce ou du moins deux étaient rentrés mais pas par le nombre qu'on voyait attention avec Aurillus nouvelle touche nouvelle touche Aurillus qui n'arrive pas qui n'a pas de réussite ce soir c'est vrai Merkwazi dernier il a bien pesé sous la défense homolienne mais aujourd'hui on a l'impression que la situation ne le suit pas comme Merkwazi dernier ben on joue rapidement avec qui là Joseph Romain est incliné sans profondeur là peut-être c'est une bonne occasion il aurait non il aurait pu encore enfoncer dans non je l'ai dit l'orbite je l'ai dit l'orbite il a tout le tiflé mais Aurillus aurait pu entrer dans la défense car avec cette pointe de vitesse à mon avis il peut s'en débarrasser plus d'eux-mêmes au niveau de la défense solidaire et le joueur gozerien qui est resté allongé je crois je ne sais pas dire non je ne sais pas dire non c'est peut-être vrai on n'a pas beaucoup vu là depuis et l'orbite qui demande demande que le soigneur vienne il a une bouteille d'eau à la main je ne sais pas si il a la bombe magique en tout cas il a une bouteille d'eau et les gozeriens qui sont en train de voir un petit peu comment se réorganiser véritablement pour pouvoir faire la différence sur ce matin-là car les quatre reprises seraient importants seront importants si tout ce soir les gozeriens s'imposent ce soir puisqu'ils reviendront à égalité de points avec la solidarité scolaire l'actuel leader du championnat de Régional 1 Vito en tout cas les joueurs s'échoffent des deux côtés il y en a cinq côtés gozeriens et trois points trois et le ballon le jeu qui va redémarrer avec Fabien Jérôme donc il a dit l'arbitre il a demandé de placer le ballon comme un déblement et là c'est Rosely il a dit c'est Rosely qui va placer son ballon Fabien Jérôme qui cherche son copain de club Mavrikan Rose son ancien copain de club avec Raphaël Mirval mais qui n'a pas je ne sais pas s'il y a peut-être une forte tout comme monsieur Sévernez il est mieux placer que nous pour savoir ce qui s'est passé car il était à peine 10 mètres des joueurs ballons jouer rapidement avec une avant-forte Lucas Orden qui va décaler sur Nanfusuri Nanfusuri avec Filibert Evans qui libère Nanfusuri qui fait un gros match également c'est vrai que c'est un très très bon défenseur à ce moment-là qui attend également qu'il est à l'aise de Rosely une longue balle à destination de Kim mais finalement ça n'a pas arrivé Joseph Kinsley ou Kinsley Joseph qui va récupérer ce ballon et là il y a eu l'intervention de Nanfusuri pour mettre ce ballon en touche il ne prendra pas trop de risques car l'enjeu est trop important sur cette rencontre et je ne sais pas si vous l'avez remarqué Richard vous savez surtout lui il reste dans son rectangle d'entraîneur même s'il décale un petit peu mais Michael il fait des allers venir sa zone technique et le banc il a déjà traversé la piste d'athétisme qui entoure la pelouse à plusieurs reprises depuis le début de la rencontre rien d'intercepté par Alan George pour les gosieriens Michael Linon Romain Linon va nous rencontrer Touche pour les gosiers et c'est Michael et Romain Linon qui va effectuer un époux en lycée pour events sur l'hiver et venir sur Philibeo et venir sur Philibeo qui va effectuer ses trois bises dans l'hiver qui se tient chacun et il y a une main dans l'hiver qui laisse jouer attention avec le regard pour les gosiers Aurilus Cruner Belfort Belfort Cruner Belfort Philibeo Propote Transversale Tête de Roselet et nouvelle touche pour l'HG Romain Linon Romain Linon qui retourne directement sur Namkisogu qui décale l'autorité Propote Propote qui lui rend la politesse et ça continue entre eux Bozius Bozius les gosiers ils font tous les sucrées la balle entre eux mais ils n'avancent pas ce n'est pas très productif parce qu'ils n'avancent pas ils n'ont pas encore franchi la ligne médiane c'est beau de faire cela mais comme disait un entraîneur bien connu en Guadeloupe il faut le faire dans le camp d'adversaire et à ce moment-là vous êtes vraiment au-dessus si vous arrivez à faire cela mais c'est ça reparle avec Willy Guest qui s'appelle lui-même qui s'appelle qui accorde la faute accorde la faute à Géroui Jandré et Raphaël Mouval c'est lui qui reste encore à l'aujourd'hui par Mouval c'est Pinot c'est Thomas Pinot ensemble de team c'est Thomas Pinot qui a reçu un coup mais il est ma soeur qui n'hésitera pas il va pouvoir se soigner par moi c'est un très bon positionnel le jeu est arrêté pendant un certain temps et nous sommes bien évidemment à l'heure de jeu 60ème minute de jeu ici très exactement au stade de la Valette à Saint-Anne et bien évidemment on a vu Fabrice O'Toole qui a fait un petit signe à son entraîneur pour lui demander de bien préparer les gars qui vont rentrer dans quelques instants parce que pour le moment ce n'est pas encore bon la solidarité solaire qui souhaite bien évidemment remonter les quatre au point de la victoire je ne sais pas si le président était présent lors du match contre le CSM mais cet après-midi il est là le président Philippe Coupette de la SS qui a mis tous les moyens cette année d'ailleurs il est là tous les matchs tous les matchs en général et dans les gradins mais je ne l'ai pas vu contre le CSM peut-être il était là je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu c'est vrai qu'il se fait discret mais en tout cas il a mis les moyens pour que la SS puisse ramener ce titre de champion d'ailleurs qu'elle a sa portée la solidarité solaire est la meilleure équipe guadeloupéenne aujourd'hui sous le papier sous le papier absolument et on peut dire sur le terrain parce qu'elle a la glosée et ils sont premiers et ils sont premiers les solidaires sont premiers alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez parce qu'on parlait la fois dernière du niveau des deux poules on disait que a priori cette poule-là avec les quatre équipes qui sont aux quatre premières places USBM CSM AS Gosier et solidarité scolaire est un peu meilleure que l'autre et quand on voit que hier dans un match au sommet aussi dans la poule A le phare on est 7 7 à 1 vous avez vu le match d'ailleurs qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez du niveau ça vous a étonné quand même ce score face au stade Lamontinois absolument ça m'a étonné très fortement puisque le stade Lamontinois c'est une brillante équipe je dirais c'est pas ce qui s'est passé hier comme disait l'entraîneur c'était un jour sans parfois ça arrive ce genre de situation mais là on n'a pas bien compris qu'est-ce qui s'est passé puisque déjà le stade avait battu avait battu l'effort du canal au match allé deux vues à un et et quand on voit hier bon ben vous savez il y a souvent un match de football c'est vite fait il y voit que Livio la massagiste a inscrit le premier but très tôt dès la 17ème minute et tout tout à point comme ça sachant que les stadellistes avaient battu l'effort du canal donc ils ont essayé de réagir et quand vous réagissez vous vous découvrez vous exposez au contre de l'équipe adverse et quand vous avez une équipe comme le fort du canal avec des attaquants vraiment qui sont à l'enfu des buts et bien très vite ils ont ramassé un 3-0 et après c'était la démodade mais dans le jeu même les petits jeunes de Thierry Moka n'ont pas des mérités je ne peux pas dire que le niveau était bas ce sont les mêmes que j'ai vus et je pense même que cette équipe-là il faudrait peut-être que j'en reviens encore Richard mais je pense qu'à domicile les gars ne font pas aussi les meilleurs en Guadeloupe parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs ou du moins pas un seul ou peut-être un seul à domicile contre la Gouloise et c'était dans le bouton du championnat en dehors de cela il réalise toujours de bonnes opérations mais on va voir il reste encore deux matchs mais il faudrait qu'il fasse attention je crois que le stade se place à la sixième place je ne joue pas toujours mais il faut à la cinquième place avec 37 points donc il ne faudrait pas faire les deux derniers matchs puisque vous avez avec cet affaire du play-off vous avez les deux derniers des deux poules qui vont descendre et après il y a un châssier croisé et un play-down qui va se faire entre les huitièmes et deuxièmes il y a un seul qui reste un seul club parce qu'on va avoir l'année prochaine deux poules de neuf sinon parce qu'en certain moment le conseil de ligue avait voté avait opté pour deux poules de huit mais il y a trop d'équipes qui seraient actionnées donc on préfère repousser l'échéance et l'année d'après ce sera deux poules de huit et la saison 2023-2024 à peu près non 2024-2025 en 2025 on va avoir une poule de 14 équipes ce qui est aujourd'hui le souhait de la troisième c'est le règlement également pour avoir une poule de 14 équipes on revient sur le directeur là maintenant avec ce coup qu'on va bouter Mavrican Rose on va faire Mival qui est debout là les mains sur les côtés sans doute il faut le suivre car il peut jaillir pour propulser un ballon à l'intérieur des buts du jeune Alan George même si ce n'est pas encore cela un ballon repoussé rapidement par Runa Popot et je ne sais pas lequel qui est sorti du côté de je n'ai pas noté lequel qui est sorti là du côté de l'Est-Gaudier on a fait rentrer bien évidemment Rampard Cole mais je ne sais pas qui est qui a créé la pelouse je n'ai pas bien vu le panneau au moment il me montrait on ne s'est pas très attentif en tout cas on revient sur le directeur là avec bien évidemment ce ballon de Lugien contre Morgane Saint-Maxime le capitaine qui s'est dépassé à une bonne couverture de Le Cauden qui repousse sur le ballon pour le moment les Gaudériens tiennent le bon bout ils arrivent à enrayer les actions des solidaires mais on on ne voit pas la différence de volume même si les printoirs sont en autorité numérique ils sont à moins ils sont à moins vas-y l'arbitre c'est toi une forte au bénéfice des points 3 36e minute de jeu Richard c'est oui le temps passe on n'a pas encore eu de but mais ça arrangerait qui à votre avis Mathieu Dieu ça va arranger beaucoup la S-Gosier en tout cas là vous allez ne vous en pas perdre pour rester dans la course et à ce moment là on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté mais la S-Gosier va reculer le CSM avec un 29 points et là comme ça Richard disait maintenant il faut repartir au combat parce que la défaite il a fait très malin contre S-Gosier attention ce ballon bien capté c'était bien je vous laissez bien capté là on a Georges je vous l'ai dit c'est pas mal chaud même si c'est le 3ème il a fait un bel arrêt maintenant ça revient avec Lugien Lugien Mavicane Rose qui s'appuie sur Rosely Rosely qui va pouvoir mettre dans le paquet non il va le laisser pour Joseph Kinsley qui décale autre côté Mavicane Rose Mavicane Rose qui sait le passer ah oui il aime toujours faire rouler le ballon en dessous de ses chaussures mais sur ce que là ça n'a pas vraiment chez Rosely qui va effectuer cette remise en jeu directement sur Mavicane Rose Mavicane Rose qui est déjà bien appuyé par Mousilis dans le dos mais ce sera une touche et c'est Philibert Evans qui va l'effectuer c'est le chouchou de l'entraîneur Michael Jérôme il aime beaucoup ce petit garçon là c'est vrai qu'il est très bon aussi c'est vrai qu'il est très bon Evans Philibert c'est vrai qu'il est très bon il aime ak il aime ou il aime quand il veut se prendre , me 어쨌든 laisse ? espère ne arian une dynamique ne tiendra trop vite, il s'affole, il se précipite, et le ballon qui part dans le ciel de Saint-Aneth, il aurait pu faire beaucoup mieux avec ce ballon-là. En tout cas, ce sera un dégagement au point de s'y mettre dans quelques secondes, et tout cela, c'est Loïc Allemand qui va l'effectuer pour sa formation, pour la solidarité scolaire, on le dit encore, les solidaires qui jouent en bleu-rouge, c'est quelque part la couleur de l'Est-Gosier, mais l'Est-Gosier qui reçoit ici, il est obligé de changer d'un maillot, mais il était déjà au courant d'ailleurs, les dirigeants de l'Est-Gosier sont venus avec ce maillot blanc, et le président de l'Est-Gosier qui est également dans la pelouse, dans les Gouadins, qui pour assister à cette rencontre ici, car il veut encourager son équipe, deux fois champion de la Guadeloupe, et ça repart, il est horrible, il est horrible, et toutefois, pour l'Est-Gosier, mais toutefois, au beau milieu de la ligne médiane et l'entrée de l'Est-Gosier, la ligne de l'Est-Gosier, c'est qu'il ne sera pas dangereux, même si Goudiguez va essayer de le mettre de manière transversale pour qu'un des attaquants ou un joueur puisse jaillir, mais pour le moment, et le ballon s'est bien joué, enfin, il y a eu la tête de Fabien Jérôme, et l'Ugien, Raphaël Bioubal, qui lui remet le ballon, attention à Grégory Jean-Doué qui va repartir, là, quand il sort là, il est difficile à contrer, très difficile même de Grégory Jean-Doué, et c'est pas encore au cours, il est un petit peu embarrassé avec ce ballon-là, et finalement, mauvaise passe de Grégory Jean-Doué, que les Grosieriens vont pouvoir repartir, c'est pas ça, une dixième minute d'eux, j'ai toujours zéro à zéro, c'est les meilleures événes, c'est les jeunes c'est les deux, c'est un peu notre événes, Romain Linnon, Romain Linnon, Romain Linnon, Jukauden, Belfort, Romain Linnon, Belfort, Romain Linnon, mais il faudrait qu'ils envoient le ballon, un certain moment, il faut ressusciter dans le jeu, attention là, avec ce ballon-là dégagé par Rosely, l'Avricaine Rose, Thomas Pinot, pour la SS, il décale directement, l'Ugien, l'Ugien avec en fait Miuval, Miuval aussi, et pour l'information, qui essaie de passer, mais va-t-il pouvoir le faire en bénéficier d'une touche, il bénéficie de la touche, qu'elle va est actionnée. Thomas Guédu, par exemple. Oui, et là on va procéder à un changement, on va faire rentrer Thomas Guédu, qui était sur le banc, et sans doute, pour apporter un peu de volume dans le jeu de la solidarité scolaire, avec Rosely qui balance en devant, Brosius qui intervient, qui remet pour Aurélix, je ne comprends pas pourquoi, à mon avis, il venait d'entrer, mais il ne veut pas me conter, et le changement, je crois que je vais enlever, et qui me dit Joseph, non, lequel qui va sortir, à Thomas Pinot, il enlève, il laisse la place, alors ses parents sont également dans la tribune, le papa de Grégory Gendry, vous l'avez connu à la Redstone ? Ce buteur, 1.3, mais Grégory lui, il était professionnel, maintenant il est revenu dans son île, sur son île latale, pour aider son équipe, la solidarité scolaire, avec un Mavicanoise, le corner, le corner pour la solidarité scolaire, et qui va voter ce corner, et bien c'est le même Mavicanoise, qui était au contact, avec le joueur, il va faire, procéder un deuxième changement, il va rentrer le jeune Prudan, Jérémy Prudan, qui est très bien aussi, qui marre aussi des buts, Jérémy Prudan, qui est aussi un très bon attaquant, gozerien, attention à ce ballon, au-dessus de la défense, qui va pouvoir récupérer cela, qui est Joseph, dégagement de Lucas Orden, n'en a pas encore, on n'a vu pas, qu'elle soit avec Aurillus, Aurillus qui frappe, et bien détourné, bien détourné ce ballon, par Loïc Albon, sous cette frappe d'Aurillus, il est Aurillus, mais à mon avis, il aurait dû avancer, il aurait pu avancer, avant de frapper ce ballon, mais il a voulu anticiper, sa frappe, mais il faut savoir, que Loïc Albon, c'est un bon, et il n'est pas là par hasard, ce n'est pas un gardien de seconde zone, en tout cas, le corner que va bouter, Linon, Romain Linon, il y a plusieurs joueurs de l'SG, à l'été de son de réparation, il y a une tête de qui, et bien là, il va se retrouver à côté, il va y avoir ce changement, le deuxième changement, le dernier changement , oui, voici web le deuxième changement, le deuxième changement, le deuxième changement, le deuxième changement, Ah bien, on a remplacé Aurillus. On aurait pas dû l'enlever. On a remplacé Aurillus. Et touche. Ben nous sommes dans le dernier quart d'heure, Richard. Et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Toujours 0-0. Le Carradine. Rampancol. Jérémie Brudan. Alors qu'il revient au niveau de la médiane. Avec Popot, Ronan Popot. Qui va remettre de l'autre côté une longue ouverture. Il va jouer sur son capitaine Rodiguez. Rodiguez, bien joué Rodiguez. Là, une, deux, parfait. Et coup de sifflet. Mais oui, parce qu'il a été touché là. À l'entrée de la soirée de réparation. Le M2, parfait. Mais, pour éliminer l'adversaire. Et là, le casque qui va embouter. Ce coup-froid. Il y a déjà trois jours dans le secteur du ballon. On a vu Ronan Popot. Et qui est venu là. Va-t-il boire frapper. Il y a, bien évidemment, Aurillus. Il y a Williguez. Mais il y a un majeu Canrose. Qui est aussi là devant le ballon. Pour les empêcher. D'exécuter le coup-froid. Trop rapidement. Mais ça va se faire. De toute façon. Ils sont en train de chercher comment. Placer ce ballon. Il faut être calculateur. Si vous voulez. Et. Qui va frapper. Sans doute. Roliguez lui-même. Va remplacer le ballon. Roliguez. Lui-même va frapper le ballon. Il a mal jugé la trajectoire. Le ballon est passé au-dessus de la transversale. C'est mal dégagé un petit mètre. Et nous sommes à la soixante-dixième minute. Toujours 0 à 0. Entre les deux équipes. L'Est Gauthier. Et, bien évidemment, la solidarité scolaire. Et ce sera un dégagement. De Loïc Albon pour l'ASS. Qui est le gardien de l'ASS. Qui va effectuer. Ce changement. J'ai mis Bruna. Oui. Il a été touché là. J'ai mis Bruna. Oui. Il va pouvoir se relever. Et on pourra laisser pour. Eh. 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 jugar sur Rommel. Rommel, il y a. Dans qu'il sourit. Popote. Popote. that's my legor. Polpot. rome power call, luka odent, luka odent, c'était dépoussé d'écrivain, on peut s'y plait ah oui là il est mieux placé que nous hein, là l'orbite, monsieur neigre, pour pouvoir juger s'il y avait faute ou pas et il y a, là encore les deux qui sont revenus, les mêmes les trois hein ils sont les mêmes, il y a Roumé Lino, il y a Runa Popot et luka odent luka odent qui est venu leur donner quelques consignes ou quelques conseils et là, Runa Popot qui va frapper, il aime ce genre d'action là il a dit qu'il aime ce genre d'action de configuration il l'a prouvé à, bien évidemment, à Porto Rico et là on voit, c'est un garçon que Mickael me dit qu'il a découvert mais qui est petit talent, c'est plus jeune Runa Popot qu'on a vu là attention à ce corner il faut le mettre au niveau de la soirée de réparation bien joué bien joué et touche une nouvelle touche mais au lieu de corner on a une touche on est pas très loin des buts de la solidarité scolaire et ça c'est essentiel pour Mickael Germain le coach gosirien Runa Popot Runa Romain Linnon qui va jouer il a mis un pied en avant l'arbitre n'a pas supplé mais finalement il va y avoir cette revue d'un jeu qu'on va effectuer bien évidemment Romain Linnon Encore dix minutes dans le temps réglementaire d'ici à Saint Anne entre Asgosier et Solidarité scolaire et nous allons le geste n'était pas bon il l'a fait juste devant l'arbitre qu'il n'a pas manqué de le sanctionner son petit Runa Popot et Rosely maintenant c'est Yannis Rosely qui va effectuer la remise en jeu une tête de Romain Linnon avec qui ? alors Mavikandoise qui est revenu chercher le ballon au niveau de la défense et ça repart bien évidemment une nouvelle touche pour nouvelle touche nouvelle touche pour Arthur Arthur pour Evan Filibert Evan Filibert ou Napa Popot qui remet dans le paquet Romain Linnon et j'en ai c'est ça ? j'en ai j'en ai bien j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai je sais pas j'en ai j'en ai j'en ai C'est le temps réglementaire plutôt, mais c'est vrai que si on regarde un peu la physionomie de la rencontre, peu d'occasion, mais c'est quand même l'AS Gauzier qui a frappé deux fois sur le poteau et qui aurait pu, par ces deux circonstances, ouvrir le score des Gauzieriens qui sont toujours au ballon. Avec Ronan Popote qui cherche loin dans la surface de réparation, non, il n'a pas pu dévier ce ballon, et Loïc Albon peut s'en emparer, et peut dégager. Et on le rappelle pour ceux qui nous auraient pris un peu tardivement, que la solidarité scolaire joue à lice après l'expulsion de Medina en première période. Ah, il est passé, et le contact de la surface, alors là par contre c'est étonnant parce qu'il y a eu un véritable contact sur Stade les Josephs. Et la solidarité scolaire qui en profite pour accélérer, et là cette fois on siffle contre Mavricane Rose. Alors bon, c'est... Là en deux occasions, là on ne comprend pas trop les décisions arbitrales. On essaie d'être bien sûr, même si souvent on entend des reproches assez incompréhensibles sur nos chaînes, mais même si on représente entre guillemets l'une ou l'autre des deux équipes par la chaîne, on essaie d'être le plus objectif possible. Mais en l'occurrence là, pour moi, il y avait une faute de la surface de la réparation sur Stade les Josephs et par la suite, sur la montée, ben voilà, il a quand même sifflé dans le bon sens, c'est moi qui me suis trompé. Il y avait bien une obstruction sur Mavricane Rose qui est au ballon pour ce coup franc, les derniers instants. Ici, à Saint-Anne, avec Mavricane Rose qui va donc le frapper lui-même. Elle est bonne, elle est bonne ! Ah là là, le contrôle trop large ! Le mauvais contrôle et la balle de contre pour Lucas Ardennes. Ah, ce contrôle de Morgane Saint-Maximin, trop large, alors qu'il était vraiment en très très bonne position pour éventuellement la reprendre. Ah vraiment là, c'est dans le jeu et dans les occasions, la solidarité scolaire qui est dans les derniers instants, plus le plus, pour essayer d'arracher cette victoire. Dans les derniers instants, on regarde Saint-Maximin encore. Ouais, non, qui ne va pas trouver quelqu'un sans ballon. Oh là là, la faute là, la faute dans le visage. Ah ça, c'est pas beau. On n'aime pas ce genre de faute, non franchement, on n'aime pas ça. On espère que ça ne va pas s'envenimer dans les dernières minutes parce que jusqu'à maintenant, c'était un jeu tout à fait fair-play auquel on assistait entre les deux formations. Il ne faudrait pas que ça se durcisse dans les derniers instants. Parce que voilà, on n'a pas envie que ça finisse mal. Alors même si en terme de but, on n'a pas été servi, ça c'est le cas de le dire. Et ça repart donc pour la formation gosirienne. Là, c'est vrai qu'en deux occasions, là, les solidaires ont montré toute l'étendue de leur jeu rapide, même s'ils sont en infériorité numérique, pour également inquiéter la défense de l'Est gosir. Ah non, là, il est sorti, délivre du turn. Mal pousser ce ballon. Il y a des gros gros jouirs. Mais aussi, c'est ce que ça a l'air, tout ça a l'air. Ça a l'air. Il y a des gros jouirs. Il y a des gros jouirs. Il y a un gros jouir. Il y a un jouir, c'est ça, il y a un jouir. On l'a mis directement en touche là, on préfère nous profondre de risques, et on joue rapidement. Il n'y a plus de temps à perdre là maintenant dans cette rencontre. C'est vrai qu'il y a 5 minutes à cette occasion, c'est le contrôle de la surface, il était pratiquement seul, bien placé de Morgane Saint-Maximin, qui pousse trop son ballon et qui ne peut pas frapper et enchaîner. Et un coup franc. En tout cas, une balle remise au solidaire. L'Auba et Belfort qui sort du côté de l'Ais-Gosier. On n'a pas vu. Ouais, Belfort qui est de l'autre côté du terrain, qui sort de l'autre côté. Voilà. Allez, cette balle qui va être rendue à Madrid Canrose. Parce que maintenant, vous le savez, on ne peut pas dire qu'il y ait d'entre deux, ça n'existe plus. Voilà, le ballon est remis à Madrid Canrose qui frappe trop haut. Il y a son ballon qui s'envole. Les derniers instants. Un nouveau ballon. Dégagé par Michael Germain. On va se regarder bien. 1-1-3-8-8-6-8-6-7. 2-1-3-7-1. 2-1-3-8-7. 2-1-6-7. 2-1-6-8-7-6-7-7-y. N' пес des chants chants de chants. 1-3-9-7-7-7-7-7-7-8-9-7-7-7-1. 2-1-8. C'est parti. C'est Joseph qui sort. On muscle le secteur du milieu défensif, du côté de la solidarité scolaire. C'est vrai que c'est plutôt à l'avantage de se gosier ce match nul et les solidaires qui vont encore pousser à tous les coups. Ce ballon n'arrive pas. Joaquim Rodrigues. Quelle aisance de ce joueur. Il suffit que je dise ça pour qu'il perde le ballon. Ce n'est pas fini. Oh là là, il y a une faute là, une faute prise par derrière. Et donc, un coup franc excentré certes pour la formation de la S-Gosier. C'est une dernière occasion qu'il y aura cinq minutes de traditionnel. Oh là là, attention ! Ce ballon qui part a fini. Joaquim Rodrigues qui ne peut pas piquer son ballon. Oui, je vous l'ai dit, le panneau vient d'afficher cinq minutes de traditionnel. Il y a cinq minutes quand même de temps supplémentaire. Edric Albon est toujours à la terre. La Porte, c'est un port de�都是 secondaires pour la verte. Je vous l'ai dit, le water est du tout. Pour celle-feu à la terrement, si vous êtes en train de incorrectly, je vous donne de même dzie. Je vous l'ai dit, c'est un port de l'eau, je vous l'ai dit. De chancellor, je vous l'ai dit, c'est un port de la terrement qui est chez vous. Je vous l'ai dit, c'est de vous. Je vous l'ai dit, c'est apporte pleinement. Lui calmant qui va chercher le ballon, personne n'a été le chercher pour lui. On va tout relancer le derrière ou dégager loin. Damien Jérôme va peut-être dégager à la place de son gardien, voilà qui est fait. Elle sort directement. Les supporters gosériens qui poussent dans les derniers instants leur formation. C'est vrai qu'on les a entendus par intermittence et les encourager. Mais là, ils ont conscience que ce n'est pas le moment pour l'une ou l'autre équipe de marquer. Parce que là, pour celui qui orchestrait un but, ça serait du coup la très très mauvaise opération. Le centre pour la tête de... Oui, oui, finalement il l'a mis en corner. Allez, un corner pour les gosiers. Allez. Allez. Attention. Wow. L'effet d'optique. Et encore une fois, Loïc Halbon qui a été touché. Bon, c'est moins grave que ce qu'on aurait pu penser sur les images. Décidément, ce match ne peut pas basculer d'un côté ou de l'autre. La bonne affaire, on l'a dit. Au niveau du classement, c'est celle de l'aise gosier qui recolle au club sportif mouliens. Loïc Halbon qui dégage. Ouais, directement touche. C'est l'ennemi, Michel Germain qui récupère beaucoup de ballons. Ouais, non, là, il l'a mis dans le dos. Le dégagement n'arrivera pas. Et on joue vite. La balle cette fois dans les pieds, enfin dans les mains plutôt, pour cette touche de la solidarité scolaire. Alors, sur la solidarité scolaire TV, merci de nous avoir suivis. Si nombreux encore une fois, faites circuler bien sûr les liens pour que chaque match puisse être vécu en différé par ceux que vous n'avez pas vu en direct. L'occasion également de pouvoir consulter si vous n'avez pas fait les différents matchs diffusés en direct. Tous les matchs d'ailleurs, de la solidarité scolaire, sur Solidarité scolaire TV, ainsi que sur nos autres chaînes. On ne les a pas calculés le nombre de matchs qu'on retransmet par an, mais par saison en tout cas, ça commence à faire un certain nombre. Attention avec ce ballon renvoyé par Fabia Jérôme, c'est pas fini pour Lino. Lino qui n'a pas pu bénéficier de ce ballon et le contre Morgane Saint-Maximin. Oui, je pensais qu'il aurait pu... Non, il l'a pas pu, Raphaël Mirvalsi, il peut glisser sur le côté. Pour Morgane Saint-Maximin encore. Ah non, qui est signalé. C'est fini. Le coup de sifflet final. Qui est sifflé ici sur ce score de parité ? 0 à 0 entre les deux formations. On va suivre notre ami Franck César avec Romain Lino en interview. C'était un très bon match où on est deux équipes, en deuxième période, c'est si on veut. Donc à Esgozi a trouvé le coutouin de l'USSS qui est en infériorité numérique. Et c'est vrai que la formation solidaire a joué pratiquement, enfin entièrement une mi-temps en infériorité numérique. Et aucune des deux formations n'a pu prendre l'avantage par rapport à cette situation, notamment la solidarité scolaire. En tout cas, c'est un match plaisant sur la forme, sur le jeu. Peu d'occasion quand même. Et ces deux poteaux, notamment de l'AS Gozier et la réaction dans les derniers instants de la solidarité scolaire. Voilà en tout cas tout ce qu'on pouvait vous dire. Match qui sera rediffusé en différé un peu plus tard sur AS Gozier TV. Il était en direct intégral sur Solidarité Scolaire TV. L'occasion que tout le monde puisse en profiter. Et Franck César qui est désormais aux côtés de Morgane Saint-Maximin. C'est quoi ? 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 Je pense qu'ils ont gagné. C'est quoi ? Alors, on apprend à l'instant, c'est à nos collègues de Total Sport, que c'est le CERFA qui l'a emporté face à l'ISBM. Alors, on avait dit qu'il y avait un super coup à jouer pour la formation mémaossienne. Là, ça sera raté pour recoller au trio de tête. Alors, écoutez, ça fait la bonne opération pour la S-Gosier. Ça fait la bonne opération pour la Solidarité Scolaire qui, bien sûr, maintient son leadership. Et ça va se battre lors des deux prochaines rencontres que vous pourrez suivre sur nos deux chaînes. Bien évidemment, sur nos trois chaînes même. Vous pourrez suivre ce trio de la Poule B, la S-Gosier, la Solidarité Scolaire et le CSM qui vont, bien sûr, essayer de décrocher ces premières places qui leur permettraient de jouer cette fameuse phase finale de play-off. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On a été assez long. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette rencontre. C'était l'affiche avec ce match en retard. Malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur. Mais pour le suspense, en tout cas, il est garanti jusqu'à la fin. Solidarité Scolaire TV, la Web TV officielle de la Solidarité Scolaire. Vous êtes dans l'hauticac intégral. Match replay sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la Solidarité Scolaire.